bonjour bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la révolte selon albert camus en m'appuyant sur l'homme révolté d'albert camus dans l'introduction de l'homme révolté camus nous dit que ce cet essai se propose de poursuivre une réflexion commencée autour du suicide et de la notion d'absurde dans le mythe de sisyphe dans le mythe de sisyphe camus traite ces deux sujets l'homme révolté c'est la suite du mythe de sisyphe la réflexion sur la révolte c'est la suite de la réflexion sur l'absurde et le suicide l'absurde toujours dans l'introduction alors pardon ici camus veut faire allusion à des cartes et à ces trois à trois sujets qu'on associe immédiatement à des cartes le doute la vérité le cogito je fais une vidéo sur la question donc je vais pas refaire la vidéo l'absurde nous dit camus comme le doute méthodique a fait table rase il nous laisse dans l'impasse mais comme le doute il peut en revenant sur lui orienter une nouvelle recherche le raisonnement se poursuit alors de la même façon je crie que je ne crois rien et que tout est absurde mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation la première et la seule évidence qui me soit ainsi donné à l'intérieur de la de l'expérience absurde et la révolte l'individu confronté à l'absurde qui éprouve un sentiment d'absurdité cri mais c'est absurde et ce cri et bien c'est une révolte voilà c'est l'expression d'une révolte donc effectivement l'absurde et la révolte ce sont deux sujets liés et donc et bien je crie que tout est absurde mais je ne puis douter nous dit camus et bien comment dirais-je de ce cri et de ma protestation et ça c'est extraordinaire c'est absurde mais il y a du sens possible ce qui est dit là c'est que il n'est pas impossible d'accéder au sens il pourrait y avoir quelque chose de sens et il pourrait y avoir du sens voilà et donc si cette chose est absurde et que je crie ma révolte face à cette chose et bien dans mon cri s'exprime quelque chose de l'ordre du sens à l'opposé de ce qui est absurde c'est le sens est donc je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation la première et la seule évidence qui me soit donné à l'intérieur de la expérience absurde et la révolte donc dans le grand 1 on passe au grand 1 camus va nous dire des choses c'est pour moi ça poursuit l'introduction c'est encore de l'ordre de l'introduction le révolté au sens étymologique fait volte face il marchait sous le fouet du maître voilà qui fait face il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas toute valeur n'entraîne pas la révolte mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur oui l'esclave sous le fouet du maître fait volte face et ça ça invoque une valeur des valeurs les valeurs de peut-être liberté égalité et fraternité qui sont le frontispice des édifices publics en france nous sommes égaux personne n'a le droit de me fouetter il ya de la fraternité des émotions sentiment fraternel personne est indigne personne ne tout le monde mérite ce sentiment voilà tout le monde a une dignité telle qu'il mérite ce sentiment fraternel nous sommes égaux nous avons ce bon sentiment fraternel les uns pour les autres nous sommes donc libres on pourrait peut-être bien voir une conjonction comme ça alors donc le révolter invoque une valeur l'esclave qui s'oppose au maître invoque une valeur des valeurs d'accord et donc la révolte ne n'est pas seulement chez l'opprimé elle peut naître aussi du spectacle de l'oppression dont un autre est victime et oui on n'est pas révolté que pour soi on peut être révolté pour l'autre pour le sort qui est fait à l'autre c'est l'empathie la compassion des valeurs sont invoqués liberté égalité fraternité des idées de droit de l'homme sont évoqués par la révolte et on n'est pas révolté que pour soi donc on est très très loin de la volonté de puissance de nietz nietz la comment dirais-je la revendication de l'esclave c'est une volonté puissance pour lui d'après nietz ici il est dit autre chose on se révolte pour le sort qui est fait à l'autre pas que pour soi pas une volonté de puissance si c'est pour l'autre c'est autre chose et donc et donc une petite conclusion de camus dans le grand un dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée toujours la vidéo sur des cartes un la révolte donc joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée elle est la première évidence mais cette évidence tire l'individu de sa solitude elle est le lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur je me révolte donc nous sommes décart disait je pense donc je suis camus nous dit je me révolte donc nous sommes il poursuit son elle son analogie avec le cogito je me révolte donc nous sommes ok alors camus nous dit qu'il y aurait trois types de révolte la révolte métaphysique la révolte historique et puis la révolte artistique et je crois pas qu'on ait le temps de traiter les trois donc on va commencer avec la révolte métaphysique qu'est ce que c'est on est dans le grand deux la révolte métaphysique et le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière elle est métaphysique par casse parce qu'elle conteste les fins de l'homme et de la création l'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état le révolte métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant comme l'esclave rebelle affirme qu'il y a quelque chose en lui qui n'accepte pas la manière dont son maître le traite le révolté métaphysique se déclare frustré par la création donc c'est quoi la révolte et bien c'est le mouvement de l'esclave contre son maître mais il y a une autre forme de révolte et c'est la révolte métaphysique méta dire au delà et physique le physique le tout ce qui est la matière et bien au delà du physique donc ce qui serait au delà du physique ce serait dieu ou les causes de de ce monde quelque chose au delà du physique métaphysique ça fait allusion à ça la révolte métaphysique et le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière d'accord donc protestant contre la condition dans ce qu'elle a d'inachevé par la mort et de disperser par le mal la révolte métaphysique et la revendication motivé d'une unité heureuse contre la souffrance de vivre et de mourir le révolté métaphysique y proteste contre la mort contre le mal mais ça revendique quelque chose cette protestation l'absence du mal l'absence de la mort donc l'absence de ce qui divise c'est à dire c'est une revendication d'unité si la peine de mort généralisée définit la condition des hommes la révolte en un sens lui contemporaine en même temps qu'ils refusent sa condition de mortel le révolté refuse de reconnaître la puissance qui le fait vivre dans cette condition oui c'est ne regarder qu'un aspect de l'existence il ya bien la mort il ya bien le mal mais il ya quand même la vie et le bien alors en même temps qu'il refuse sa condition de mortel le révolté refuse de reconnaître la puissance qui le fait vivre dans cette condition quand même le révolté métaphysique n'est donc sûrement pas athée comme on pourrait le croire mais il est forcément blasphémateur simplement il blasphème d'abord au nom de l'ordre dénonçant en dieu le père la mort et le suprême scandale voilà le révolté métaphysique et bien se rebelle contre dieu c'est plus un blasphémateur que contre un c'est plus un blasphémateur pardon qu'un athée ne dit camus ok et donc on a plus beaucoup de temps donc on va laisser en suspens le sujet on a bien introduit le sujet les autres types de révoltes on a dit que c'était les révoltes historiques et artistiques alors exemple de révolution historique ben la révolution française les révolutions en russe c'est des exemples de camus les émeutes serviles les jacqueries la guerre des gueux la révolte des rustraux et c'est ce n'est pas la révolte de l'esclave contre son maître potentiellement c'est autre chose que la révolte métaphysique ce serait la révolte historique et puis il y aurait encore des révoltes artistiques on va y revenir on va approfondir un petit peu tout ça donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant donc je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt ah oui bon vous pouvez bien vous abonner liker commenter ça aidera la chaîne à prospérer et vous pouvez ne pas faire bien sûr vous pouvez aussi partager la vidéo enfin vous faites ce que vous voulez allez à plus tard